Coucou la compagnie ! Coucou ! On espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble la demi-pension, la pension complète. On va tout vous expliquer et surtout vous donner tous les prix par hôtel. Alors on y va ? C'est parti ? Let's go ! Cette vidéo sera coupée en deux parties. La première partie sera réservée aux infos principales de la demi-pension et la pension complète. Et en deuxième partie, on verra les tarifs par hôtel. Et enfin, bien évidemment, la conclusion. Ah bah oui ! Je profite de ce début de vidéo pour vous inviter à vous abonner, liker et partager. Allez, on commence maintenant ! Du coup, première question, c'est quoi la demi-pension ? Eh bien, la demi-pension, c'est pas compliqué. Ça comprend le petit déjeuner et un repas de votre journée, midi ou soir. Ok, c'est bien. Mais du coup, la pension complète, c'est quoi ? Eh bien, c'est le petit déjeuner, le repas du midi et le repas du soir. Du coup, c'est quoi la différence entre pension complète standard et pension complète plus ? C'est très simple. La standard, vous n'avez pas le choix. Un restaurant rapide sur l'un des repas et le deuxième repas sera dans un restaurant à table. Service à table ou buffet à volonté. La pension complète plus, quant à elle, vous permettra de manger dans le restaurant de votre choix. Vous ne serez pas obligé de choisir entre un service restauration rapide et un service à table. Vous avez le choix de faire deux services à table. Attention toutefois, elles restent plus chères. Quel menu je dois prendre ? Eh bien, il y a des menus dédiés dans tous les restaurants à table. Donc, c'est plutôt pratique. C'est bien signalé. Ne vous inquiétez pas, tout est inscrit dans les cartes. Je suppose que sur les restaurants ou buffets à volonté, ça marche aussi. Ça marche partout en réalité. Dans les fast-foods, restaurants à table, mais également dans les buffets à volonté. C'est une bonne nouvelle ça, non ? Oh, miam, miam ça. Et du coup, la formule repas, on a droit à quel âge à peu près ? Alors, demi-pension ou pension complète, dans tous les cas, ça ne sera pas avant 3 ans. Le tarif, enfant, attention, il est valable de 3 à 12 ans. Enfin, 11 ans exactement. A partir de 12 ans, il comptera comme un adulte. Et du coup, on a des tickets spéciaux pour ça ? Oui, en fait, sur vos Magic Pass, puisque vous pouvez le faire via une réservation que vous avez fait sur le site ou bien tout simplement par téléphone. Eh bien, il faut savoir que lorsque vous récupérez vos Magic Pass avec votre réservation, eh bien, les demi-pensions ou pension complète, selon votre choix, seront dessus. Et ça se passe par ticket-coupon. Du coup, les coupons, ça marche au Disney Village ou pas ? Oui, mais pas sur la totalité des restaurants. Attention, dans le parc, vous pouvez les consommer partout. Pas de souci, studio ou parc principal. Par contre, au Disney Village, il n'y en a que 4. Il y a le Hannet's Dinner, le Billy Bob, le New York Sandwich et le Steak House. Ce sont ces 4 restaurants qui accepteront vos coupons demi-pension ou pension complète. Mais au Suisse, ça marche dans les restaurants des hôtels. Le coupon petit-déjeuner, est-ce que je peux m'en servir pour un autre repas ? Eh bien, non. Le coupon petit-déjeuner, il ne sert que pour le petit-déjeuner. Ça peut vous paraître bête, mais la question est déjà posée. Pour ceux qui ne prennent pas de petit-déjeuner, vous ne pourrez pas le prendre pour un autre repas. Je suis désolée. Vous, tu as dit qu'il y avait un menu spécial. Mais si je n'ai pas envie de le prendre, je préfère un autre menu. Je peux ou pas ? Oui, parce que pour le coup, vos coupons déjeuner et dîner, en fait, peuvent être servis tout simplement en côté monétaire. Je m'explique. Si par exemple, votre menu coûte plus cher, eh bien, il faudra payer la différence. Si par contre, votre menu coûte moins cher, tant pis pour vous. Vous ne serez pas remboursé de la différence de prix entre ce que vaut votre coupon et ce que vaut votre repas. J'ai un régime particulier. Je mange soit cachère, soit halal. Est-ce que c'est possible ou pas ? Eh bien, contre toute attente, oui, parce que vous voyez souvent dans les parcs qu'on n'a pas de repas ou de menu spécial, cachère, halal. Par contre, moi, je ne le savais pas et en préparant ce vlog, j'ai pu savoir qu'on pouvait précommander, en fait, tout simplement, des plateaux repas. Pour les personnes qui mangent cachère et halal, attention, par contre, ça se prévoit. Plus de 48 heures à l'avance pour passer vos commandes. Je vais vous donner le numéro juste ici. Pensez vraiment à les prévenir plus de 48 heures. Sachez que si vous commandez un vendredi après-midi pour, par exemple, dimanche, eh bien, vous risquez de peut-être pas avoir votre plateau repas. Donc, pensez à bien le réserver en amont. Plus de 48 heures avant, vous passez votre commande et c'est réglé. Est-ce que si je choisis une demi-pension pour mes enfants et moi une pension complète, est-ce que c'est possible ? Non. Non, désolé. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Lorsque vous faites votre réservation par téléphone ou bien par Internet, eh bien, on va vous demander de choisir entre demi-pension, pension complète ou Wallou. Si vous choisissez pension complète pour vous, il va falloir choisir pension complète pour vos enfants. Si vous réservez au préalable. En deuxième partie, on va voir les fourchettes de prix des différents hôtels. Oui, parce qu'effectivement, vous allez voir que selon demi-pension, portion complète, eh bien, tout varie. En fait, ça dépend de votre hôtel, de la période à laquelle vous allez, de la chambre que vous sélectionnez, Compass, Golden, etc. Vous allez voir que c'est quand même relativement compliqué, mais à la fois, une fois que vous avez choisi votre date, vous n'avez pas d'autre choix. Donc, pour le coup, on va vous donner les tarifs. C'est des fourchettes de prix. Il faut savoir que ça ne varie pas énormément. Il y a environ 5 euros d'écart au niveau de la fourchette. Donc, ce n'est pas excessif. La demi-pension, pour les adultes, c'est entre 50 et 55 euros. Et pour les enfants, quoi qu'il arrive, c'est 30 euros. Pour la pension complète, eh bien, là aussi, il y a différents prix. Pour la standard, par adulte, on est entre 70 et 75. Et pour les enfants, quoi qu'il arrive, c'est 40 euros. Maintenant, pour la pension complète plus au Disney David Rocket Ranch, pour les adultes, nous sommes sur une fourchette entre 100 euros et 105 euros. Et pour les enfants, pas de différence, c'est 60 euros. Ça, c'est uniquement pour cet hôtel. Maintenant, on va passer à l'hôtel supérieur. Vous allez voir, c'est la même chose. Le Disney Santa Fe a les mêmes tarifs. Je vous les mets tout de suite. Pour la demi-pension, par adulte, c'est entre 50 et 55 euros. Et pour les enfants, c'est 30 euros. Pour la pension complète standard, les adultes payent entre 70 et 75 euros. Et pour les enfants, pas de différence, c'est 40 euros. Pour la pension complète plus, les adultes payeront entre 100 et 105 euros. Et pour les enfants, c'est 60 euros. Maintenant, passons au Disney Cheyenne. La fourchette de la demi-pension pour les adultes est entre 60 et 65 euros. Et pour les enfants, c'est 40 euros. Là, pas de pension complète standard, on passe direct à la plus. Pour la pension donc complète plus, les adultes payeront entre 100 et 105 euros. Et pour les enfants, ça restera 60 euros. On va passer au Disney Sequoia Lodge. Et oui, Tarzan est arrivé. Moi, Tarzan. La fourchette de la demi-pension pour les chambres standards sont, pour les adultes, entre 60 et 65 euros. Et pour les enfants, c'est de 40 euros. Maintenant, on va passer au Golden Forest. Oui. Pour les adultes, entre 40 et 45 euros. Et pour les enfants, pas de différence, 22 euros. Pareil comme le précédent, pas de pension standard, mais une pension complète plus. Pour la chambre standard, les adultes payeront entre 100 euros à 105 euros. Et pour les enfants, le prix reste le même à 60 euros. On passe maintenant en Golden Forest. Et là, le prix par adulte est de 80 euros à 90 euros. Et pour les enfants, il y a une fourchette de 44 euros à 46 euros. On passe maintenant à l'hôtel maritime avec le Disney Newport Bay Club. La demi-pension en standard, pour les adultes, est de 60 à 65 euros. Et pour les enfants, ça reste pareil à 40 euros. La demi-pension, cette fois-ci en Compass Club. Les adultes payent entre 40 à 45 euros. Et pour les enfants, ça reste pareil à 22 euros. La fourchette de la pension complète plus en chambre standard est entre 100 euros et 105 euros. Et pour les enfants, ça reste à 60 euros. Et enfin, la fourchette pour la pension complète plus, mais cette fois-ci en Compass. Les adultes payeront entre 80 et 90 euros. Et Milo a très bien dit, pour les enfants, ça reste à 46 euros. On passe donc maintenant à l'hôtel New York The Art of Marvel. On voit donc la fourchette de prix pour la demi-pension en chambre supérieure, la basique, l'entrée de gamme. Par adulte, il faut payer entre 60 à 65 euros. Pour les enfants, pas de différence, c'est 40 euros. En chambre, en pire, State Club ou bien ensuite, je vous donne les fourchettes de prix pour la demi-pension. Pour les adultes, on est entre 40 et 45 euros. Et pour les enfants, pas de différence, c'est 22 euros. Pour la fourchette de la pension complète plus, mais cette fois-ci en chambre supérieure basique d'entrée de gamme, les adultes payent entre 100 et 105 euros. Et pour les enfants, pas de différence. Enfin, la pension complète plus, mais cette fois-ci en Empire State Club ou bien ensuite, pour les adultes. On est à 90 euros. Et pour les enfants, 46 euros. Ces derniers prix, par contre, on n'en a pas trouvé de fourchette entre petits et grands prix. Je vous avoue que c'était conceptuel pour trouver ça sur le site, tout simplement, parce que normalement, les suites ne sont pas censées être dessus, en règle générale. Il faut appeler la centrale. Et là, on en a trouvé deux. Oui. L'Avenger. Non, c'est ça ? Non, super-héros. Et la Spider-Man, exactement. On a trouvé ces deux suites-là, donc on a eu une petite chance. Et après, l'Empire State Club, eh bien là, par contre, c'est trouvable. Mais alors, je pense qu'ils se sont fait totalement des... Dévalisés. Dévalisés de ces chambres-là. On arrive au dernier hôtel, le Disneyland Hotel. Oui ! Eh oui, je me retrouve toute seule pour le Disneyland Hotel. Bref, c'est habituel sur la chaîne. Un jour, peut-être, il finira toutes les vidéos. Quand, Milo, Souragrand... Bref, continuons. Vous allez voir que le Disneyland Hotel n'a pas la même façon de fonctionner. Eh oui, lui, on parle de premium. Vous allez voir, il n'y a qu'un seul tarif, il n'y a pas de fourchette. C'est comme ça, ça vient d'ouvrir, donc peut-être que c'est pour cela. La demi-pension premium adulte en chambre supérieure est à 125 euros et pour les enfants, 70 euros. La pension complète premium pour les adultes est à 225 euros et les enfants, 120 euros. On passe maintenant aux chambres de luxe. Pour la demi-pension premium adulte, on payera 80 euros et pour les enfants, 40 euros. Pour la complète premium adulte, nous payerons 180 euros et pour les enfants, 90 euros. Pour les suites signatures, la demi-pension sera au prix pour les adultes de 80 euros et pour les enfants, 40 euros. Pour la complète premium des signatures, pour les adultes, ce sera 180 euros et les enfants, 90 euros. Et enfin, en Castel Club, pour les adultes, la demi-pension sera de 80 euros et les enfants, 40 euros. Pour la complète premium adulte, on paye 180 euros et les enfants, 90 euros. Vous avez vu, c'est un tout petit peu plus haut, mais cela se trouve logique dans le sens qu'on monte en gamme également au niveau des hôtels. Bref, il est temps pour nous de passer à la conclusion. Pour la conclusion, j'aurais envie de vous dire que prendre une demi-pension ou une pension complète peut être un avantage. Et oui, effectivement, si vous payez votre séjour en plusieurs fois, et bien y intégrer vos repas à l'intérieur vous permettra lors de votre visite d'avoir un budget supplémentaire. Peut-être pour le merch, des petites gourmandises ou ce que vous voudrez. Attention toutefois, aux personnes ayant subi des slives ou bien ayant un petit appétit, ce ne sera pas forcément rentable pour vous. Effectivement, prendre une pension complète plus pour des gens qui voudront faire peut-être que des services rapides n'est pas judicieux. Vous serez perdant. C'est à vous de décider. J'appelle bébé Balou et papa Balou puisque nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Ça y est, j'ai récupéré mes deux amours en ce de Saint-Valentin. Oh oui, ma reine. Et oui, il y a une chose qu'on a oublié de vous dire. Mais oui, on va se paxer les amis. On voulait vous annoncer la bonne nouvelle, on se paxe au mois de mars. Donc voilà, on tenait à vous le dire, c'est un petit événement, ce n'est pas un mariage hyper grand. On voulait faire le mariage, on en avait discuté, mais vous savez que ça coûte un budget et qu'on est complètement barré. Donc pour le coup, on a plein d'idées, on n'a pas forcément les choses. Donc on va attendre de se faire le mariage qu'on a envie. Pour le théma Belle et la Bête, Star Wars, One Piece, on ne sait pas trop encore. En tout cas, vous serez au courant en temps et en heure. Bref, comme je vous le disais, cette vidéo est arrivée à sa fin. On n'oublie pas de s'abonner, liker, partager. Cette vidéo a été très longue à préparer, mais elle valait le coup parce que même nous, on a appris des choses. Bref, on y va, on vous souhaite une excellente fin de journée. On se retrouve ce week-end pour une nouvelle vidéo. Oui, bon, vendredi, vous connaissez, c'est habituel. Vendredi ou samedi, je ne sais pas encore, ça va dépendre du sujet. Bref, on vous fait de gros poutous, 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 on n'oublie pas de garder le sourire. Et on se retrouve vendredi, comme je vous l'ai dit. Allez, bisous, bisous, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501